Ok, c'est parti ! Alors je vous invite maintenant à me suivre dans mon chapitre 6.2 et je vais essayer de vous décliner qu'est-ce que je pourrais appeler la génération de crypto dits mineurs. Dans mon cas de figure, une catégorisation de par une small capitalisation. Je rappelle, cette classification est au fond subjective et complètement aléatoire. Nous sommes face à plus de 1500 voire 2000 projets. Donc allez faire vos propres analyses, analysez un white paper et long, fastidieux et peut prendre plusieurs années pour essayer de tous les approcher. Et chaque matin où vous vous levez, il y en a d'autres à étudier. Donc c'est un jeu sans fin. Alors parmi ceux-ci, parmi ceux que j'aurais retenus, alors par exemple complètement aléatoirement et rangé par ordre alphabétique pour vous montrer que j'évite toute subjectivité parce qu'on ne sait rien quant à la faisabilité, pérennité de ces projets, quant à la technologie sous-jacente, quant aux équipes, etc. Faites vos propres études de marché, votre propre due diligence. Alors, j'ai quand même essayé d'approcher la technologie sous-jacente, comprendre risque ou opportunité, attenant au challenge de ces projets. Donc, parmi eux, Aion, Aeternity, Aion, pardon, Arc, Rep, Civic, CS, CRPTT, le Doge, le Len, FTM, FSN, FDX, GNO, GVT, Humanic, ICX, RLC, INT, GO, Komodo, LISC, NEM, OMAISGO, PART, PIVX, POLY, POWER, PUNDIX, QUANTUM, REDEN, SC, TENIX, TEZOS, ZILICA, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup qui pourraient mériter de retenir notre attention. Donc, je le rappelle, 1500 voire 2000 projets. Donc, détail, confère, s'il vous plaît, vos propres recherches. Je ne suis pas un conseiller financier, pas du tout, juste une curieuse d'essayer d'approcher et de comprendre que sont ces nouvelles technologies. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours en mode draft, amélioration continue. Il faut plusieurs années pour arriver à le comprendre et ça fait plusieurs années pourtant que je suis sur le sujet. Donc, allez faire vos propres recherches. Je recherche plus ou moins site web, plus ou moins les white papers associés au projet, les réseaux de discussion associés et attenants aux projets concernés. Et exemple, allez voir peut-être le coinmarketcap.com. Je le cite, mais à mon sens, ce n'est pas la référence centrale. L'intérêt et l'utilité de ce site web, c'est qu'il centralise de nombreux white papers et les réseaux. Donc, si vous voulez rechercher par exemple un projet, c'est peut-être plus rapide. Mais il y en a plein d'autres. Mon PC en regorge. Et il y en a des nouveaux également chaque jour qui classent comparativement à différents scores, autres critères. Donc, c'est super important de faire un comparatif des différentes sources pour essayer d'approcher votre propre analyse personnellement et due diligence au regard de ces projets. Alors, qu'est-ce qu'elle présente comme challenge, ces cryptomineurs maps ? En premier lieu, ce serait de s'imposer devant les majeurs potentiellement, de remonter au niveau du classement. Ces générations de cryptomines majeurs pourraient-elles être susceptibles, mineurs pardon, pourraient-elles être susceptibles de devenir des majeurs et approcher le top 10, voire peut-être même le top 5 ou même peut-être le top 3 du crypto market en termes de capitalisation décentralisée ? Je vais essayer d'en aborder quelques-unes par ordre alphabétique au hasard. Alors, Aeon, pour Anonymous Electronic Online Coin. C'est un système de paiement qui est dit intraçable, issu du fork, d'un fork de Monero. Allez voir également, on l'a traité cette monnaie. On va la traiter dans les chapitres qui vont suivre. Monero est très intéressante en termes également de technologie et de propriété de particularité. En 2014, néanmoins, Aeon présente une option par rapport à Monero, avec la possibilité d'activer l'option Anonymous, voire ci-dessous pour le détail. Également développé dans le chapitre 6.3, blockchain et actifs numériques à Anonymous. Exemple, Aeon, fork de Monero. Également, une autre qui est intéressante peut-être, éventuellement, c'est Aeternity. Alors là, elle est plutôt spécifique dans la cible et les secteurs. Elle cible les marchés financiers, mais également plus ou moins les produits dérivés, voire même les contrats à terme. Une rupture des formats et des voies d'accès aux contrats à terme. Elle met en place une technologie aussi autour des States Channel. Donc allez voir, je l'ai traité dans mes paragraphes précédents. Les States Channel, c'est l'exécution possible de smart contracts en mode off-chain. La blockchain applique également les codes des smart contracts seulement dans le cas de désordre entre les parties prenantes. Optimisez scalabilité, sécurité et promesse, challenge d'éliminer le SPOF, le Single Point of Failure. Pour moi, je vous l'ai dit, dans une analyse de risque, ISO, etc., normes, en fait, ça revient un peu à procéder par identification du CCP, Control Critical Point. Plus ou moins associer un langage de Turing complet. Tech utilisé, plus ou moins R-langue, plus ou moins Elixir, C++, du Python, du Vue.js, etc., etc. Plus ou moins créer des interfaces smart contracts, communiquant avec des oracles qui sont évolutifs, décentralisés, ciblés différents marchés, comme également le marché des tokens prédictifs type Futarchi. Les concurrents, entre autres, parce qu'en fait, ça dépend de l'évolution et du déploiement des produits-services, ça pourrait être peut-être le projet Eutérom, Raiden, Cantum également, qui retient parfois et beaucoup l'attention, etc. Alors, stockage de hash, quelle propriété ? Peut-être une certaine forme d'inspiration comparativement à Factum. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que ce projet également. Il y a des challenges de mécanismes hybrides, de variantes de consensus, le Proof of Work, le Proof of Stake. Utilities, plus ou moins des tokens communautaires qui donnent des options de vote, etc. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les oracles décentralisés off-chain ? Ils sont stockés dans le State Channel et ils vont permettre la réalisation, l'exécution plus rapide des smart contracts, ainsi que la communication des datas entre l'environnement réel et le déclenchement des smart contracts. Donc, si cette partie vous intéresse, je vous invite à aller voir les chapitres suivants. Des Multi-Proof of, donc des consensus, Proof of Stake, Proof of Work, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et décliner tous les autres alternatives biologiques. Pas biologiques, pardon, technologiques. Alors, allez voir le chapitre 3.1.5, Au carrefour des ruptions infinies, algorithme de consensus, plus le chapitre 5.6.6, rupture des business models de gouvernance automatisée, plus, si votre curiosité vous en dit, le chapitre 6.1.6.2, 6.5, etc. Si vous êtes intéressé par la notion d'oracle, je le développe dans les chapitres 2.2.1, le 3.1.3, le 3.1.4, le 3.1.6, le 3.1.8, le 4.1.6, et le 5.6.2, et le 6.1.6. Si vous êtes intéressé par qu'est-ce que le langage Turing complète, qu'on faire le chapitre 2.1.1, 2.1.4, 3.1.4, 3.1.3, pardon, le chapitre 4.5, etc., etc., où j'évoque la notion de langage, exemple, C++, Python, qu'est-ce que c'est ? Puis qu'on faire également le chapitre peut-être associé 3.1.4, où je décline un peu qu'est-ce qu'un serveur, un réseau, une architecture, les différentes formes de langage. Puis qu'on faire le paragraphe également 6.1.6, qui pourrait vous intéresser, notamment avec l'exemple de Raiden Network, RNT, qui permet la création également de paiements en mode off-chain, avec des state channels. Puis qu'on faire le paragraphe chapitre 6.5.4, où l'exemple d'Hypergeager sera traité comme une blockchain privée, fonctionnant en PBFT, avec des acteurs majeurs, Linux, IBM, etc., qui met aussi en place son propre concept de Chanel. Allez, on poursuit. Maintenant, je vous invite à me suivre dans une autre crypto mineure, ou plutôt affichée au small cap, une blockchain de troisième génération, c'est Aion. Alors, ce protocole a été conçu pour viser, régler les problèmes de vie privée. Ça va être un gros problème plus tard. Donc, éventuellement, voilà, ils anticipent la réponse à un besoin par la mise à disposition de nouvelles technologies. Donc, problème de vie privée, et en plus de ça, répondre à une problématique qui repose sur la mise à l'échelle, l'augmentation des capacités et des rapidités de traitement des transactions. C'est à peu près la grosse problématique, le challenge commun à toutes ces technologies. Donc, assurer des interopérabilités dynamiques et complètes entre plusieurs blockchains, utilisant une version, en utilisant une version modifiée, des algorithmes consensuels du DEPOS. Et, personnalisation de ces dernières, donc là, c'est une avancée probablement. Viser le transfert de données, de valeurs, les créations et la personnalisation de chaînes de blocs, publiques ou privées, pouvant se connecter, voire s'interconnecter sur le réseau Aion, sous-entendant une personnalisation également possible de modèles de gouvernance et d'attribution-distribution de jetons. Particularité de ceci, c'est que chaque nœud du réseau pourra dès lors être candidat et participer au vote, au soutien, voire même à la génération de blocs. Plus ou moins associé à quoi ? Des récompenses indirectes basées sur le modèle du BFT, Byzantine Fraude Tolérante, etc. Donc, le site web, si vous regardez Aion, alors, si on va faire un petit tour sur son site web, donc, ça semblerait être une plateforme pour le déploiement d'applications décentralisées, donc, ce qu'on appelle les D-Apps, Decentralized Applications. Il y aurait différentes phases et roadmaps au projet, comme un peu tous les projets que j'ai présentés ou que je présente pour l'instant. Une phase 1 projet, la Virtual Machine, allez voir, par exemple, Ethereum également, pour comparaison. La Fast VM, donc la Fast Virtual Machine, avec Ethereum Virtual Machine, compatibilité des sources. Aion offrirait la possibilité d'être interchaîne. Les tokens seraient des ponts de communication interchaîne. Aion serait basé sur le Proof of Work. Les keyhs, Aion, API et Java. Le Web 3, les API compatibilité, etc. Phase 2 du projet, ils vont s'intéresser à l'AVM, c'est-à-dire l'Aion Virtual Machine. L'Aion Scripting Language, le Proof of Intelligence Consensus Algorithme. Donc, ils vont évoluer progressivement. Et phase 3, Participating Network Bridging, donc le pont. Complete Validateur Nomination, et pareil, Aion Virtual Machine, mais en version 2 dans la phase 3. Donc, répondre à des besoins, la Supply Chain de Logistique, Online Media Marketplace, Également, la possibilité de lever des fonds pour des investisseurs, appuyer l'identité et la sécurité digitale, notamment le KYC, Non Your Client, etc. Le CEO de ce projet, Mathieu Spoke, qui a de l'antériorité, notamment en ayant acquis une expérience chez Deloitte Canada, PDG également de NUCO, et membre de l'alliance Enterprise Ethereum. Allez voir ce que c'est également. Voilà. Elle a des particularités, cette Enterprise Ethereum. Alors, COO, KSN Frank, cofondateur, en fait, le CTO, Genius Tu, qui aussi a la même antériorité. Il a travaillé également chez Deloitte, mais également Morgan Stanley. Et il est le CTO de NUCO. Un CFO, Jason Burke, et des advisors, tels que Anthony Di L'Orio, cofondateur de JAX, etc. Donc, des gens assez, on va dire qu'ils vont retenir notre attention au niveau du background et des compétences potentiellement, et de projets vraiment concrets qu'ils ont déjà déployés. Voilà, je vous invite à aller voir qu'est-ce que JAX, notamment. Projet complémentaire à Ethereum ? Les partenaires. Alors, allez voir, véracité, information, désinformation. Potentiellement, Bancor, Bit, Enigma, Metaverse, Singularity Net, et le projet également, SNON, S-O-N-M. Confère inspiration, projet LISC, DPOS, qui sera mentionné ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les D-Apps, je vous invite à aller voir mon chapitre 3-1-4. Notamment, D-Apps, objet connecté, rupture des automatisations, de connexion du monde réel vers un monde virtuel. Également, les oracles. B-F-T, qu'est-ce que c'est que ça ? Byzantine Faux Tolérante. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois dans cet essai. Confère pour ça les chapitres 3-1-5. Au regard du chapitre consacré aux algorithmes de consensus, de gouvernance, de possibilité de gouvernance infinie. La virtual machine également. Si vous êtes intéressé par ce point, confère les chapitres 3-1-4, 3-3-1. Sur la gestion de projet IT, les modèles SDLC, Software Life Development Lifecycle. Chapitre 6-1-2 avec ETHROM. Chapitre 6-5, Blockchain privé, public de consortium, etc. Vous êtes intéressé par la notion de H. Chapitre 3-1-7, etc. Je vous laisse aller voir par vous-même. Alors maintenant, on va se pencher sur le projet ARC. ARC, la particularité de ce projet, c'est qu'il s'intéresse à mettre en place une technologie basée sur les smart bridges. Des ponts, en quelque sorte, intelligents. Des interconnexions. Faire communiquer les blockchains entre elles. Révolutionner, en quelque sorte, un challenge de révolutionner, en quelque sorte, le monde des produits-services. Autour de ça, dans un secteur plus fin, le e-paiement, l'ACB, les plateformes et notamment le e-commerce. Avec, en plus de ça, la possibilité de mettre en place de nouveaux business models, de rémunération, etc. Donc, dix postes et multiplicité des fonctionnalités. Le challenge des solutions du tout-en-un. Mettre en place des ponts entre le monde réel et virtuel. Les concurrents sur ce sujet sont potentiellement nombreux. Je vous invite à aller voir le sujet qu'on va développer comme Commodo, entre autres. Augur. Alors, intéressant également, allez voir Augur, c'est une techno-marché sur l'usage de produits-services autour de la prédiction de marché futur. Brave également, voilà un navigateur open source dont beaucoup de personnes parlent actuellement. Allez voir par vous-même aussi, testez la fiabilité et autres les avantages. Donc, bref, Basic Attention Token, navigateur open source. Alors, celui-là, il semble plein de challenges. Confère le paragraphe également sur la nouvelle économie des tokens et les possibilités de rémunération en BAT, plus ou moins anonyme, en fonction des contenus, des propriétés, des publicités, des réseaux, etc. que vous utilisez. Un autre peut-être potentiellement intéressant, le Syndicateur, CND. Alors, ce projet a une vision peut-être un peu plus sociale. Sa technologie et son infrastructure est plus ou moins mis au service des traders, des fonds d'investissement, des hedge funds, donc plutôt ciblant le secteur financier, voire même peut-être les institutionnels. Ce marché est également prédictif par la mise à disposition de robots de trading, d'outils de management, mise en place également de systèmes de récompense. Dans ce domaine, il y a également de nombreux concurrents en perspective. Civic, qu'en est-il ? Alors, Civic, pour faire bref, le Market, en fait, il cible le marché des écosystèmes d'identité sécurisée. Les User Case, c'est par exemple déployer dans la plateforme qui va permettre de s'identifier de façon sécurisée. Mettre en place des sortes de cartes d'identité KYC sur Internet, open source, à un usage international. Essayer de s'imposer par exemple sur le marché des passeports, du QR code KYC, frontières, voyages. Donc, ce projet, il supporte une vision plutôt LCBFT, c'est-à-dire lutte contre blanchiment frau-terrorisme, KYC, non-your-client, et réponse aux problématiques AML, anti-money laundering, etc. Allez voir dans le chapitre par exemple 6.5, la transposition possible des User Case et avec qui travaillent les différentes nations, gouvernements, etc. pour appuyer la démarche de sécurité en termes de KYC. Crédits, alors, Crédits, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme pour decentralized applications, les dits apps, Mars Contracts, et donc, qui va permettre le développement d'applications. Et leur but, ce serait d'atteindre 1,3 million de transactions secondes, point d'interrogation. Alors, Promesse, Challenge, de devenir la plateforme la plus rapide en termes d'exécution des smart contracts. Turing Complets, point d'interrogation, basé sur des consensus CDCA pour Credit Decision Consensus Algorithme basé sur des validations multiples dites hautement sécurisées, point d'interrogation. Un Data Protocol de Transmission CTDP pour Credit Transmission Data Protocol. Puis, des algorithmes de Data Validation de type CDVA pour Credit Data Validation Algorithme. Des partenaires nombreux, point d'interrogation, des collaborations solides. Par exemple, Lenovo, etc. Il y en a d'autres également. Donc, ils vont couvrir de nombreux segments cibles. Le paiement, le prêt, le secteur financier, le secteur de la propriété intellectuelle, la supply chain, la logistique, etc. Donc, je vous invite aussi à aller voir le projet Gauchene qui sera énoncé ci-dessous parce qu'au fond, peut-être, il cible le même segment et donc la même niche et cible, donc potentiellement concurrent. Qu'est-ce que la notion de Turing Complets ? Je vous invite à aller voir le paragraphe 2.1.1. Qu'est-ce que la machine de Turing ? En quoi c'est une révolution du passé qui affecte nos vies actuelles et potentiellement nos vies futures ? Puis le chapitre 2.1.4 qui traite Watson. 3.1.3. La blockchain, rupture des solutions pro-logiciel, des solutions en mode SaaS. chapitre 3.1.1.4. Qu'est-ce que la notion de serveur, réseau, architecture, langage ? 3.1.8. L'émergence des solutions smart contracts, un challenge, une difficulté qui sera possible de relever ? Point d'interrogation. Puis le chapitre 3.2.4. Qu'est-ce que la notion de Sharding ? Solution ou moyen ? Puis le chapitre 4.5. Quel risque de toutes ces singularités technologiques ? Au fond, y a-t-il un risque ? Puis, allez voir également le chapitre 3.1.6 sur la rupture des API actuellement. Alors, maintenant, on va s'intéresser à une autre technologie, à un autre projet Cryptérium, CRPT. Eux, ils essaient de s'imposer et de relever le challenge de devenir une macro-cryptobanque de référence mondiale. Une JP Morgan internationale. Comme de nombreux projets FinTech, blockchain, déjà en place. Donc, ils sont nombreux sur ce marché, ce segment. Point d'interrogation. Solution de, offrir des solutions de paiement, de services bancaires, de prêts, de crédits, 10X, serait une sorte de carte, une visa prépayée en mode crypto. Plus ou moins, fournir à dossier à tout ça des terminaux de paiement. Plus ou moins, aller jusqu'à être une référence pour payer ses impôts dans le futur. Point d'interrogation. Puis, on va s'intéresser quand même à Doge aussi. Alors, Doge, il est un peu particulier. Moi, je dirais qu'il est plus ou moins historique comparé aux autres projets et qui ont émergé plus tardivement. Alors, il s'oriente plutôt vers des use cases, donc des cas d'utilisation plutôt médias, sociales. Il offrirait la particularité d'être peut-être plus rapide que les technos de génération première et il serait peu cher à cet instant T. Point d'interrogation. Bon, ce projet allait voir sur les réseaux, de nombreuses communautés en parlent. Il se voulait être un projet, au début, amusant. Et puis, on voit aujourd'hui qu'il est devenu plus ou moins sérieux, ce projet. Alors, ce qu'il faut prendre en considération ou pas, est-ce que ça pourrait être le Doge, en quelque sorte, les centimes que l'on utiliserait dans notre système financier de demain ? Pourquoi pas ? Le Bitcoin est alors. Le Bitcoin, potentiellement, serait l'argent. Le Doge, peut-être, serait les centimes alternatifs. Ne sait-on jamais. Electronium, ETN, intéressant, très intéressant. Alors, je ne l'ai pas tous développé. Il faudrait des pages pour tout développer. mais je l'ai juste cité. Voilà, c'est s'afficher comme The Mobile Cryptocurrency. Pourquoi pas ? ETH Lend, également, qui retient un peu l'attention. Plateforme, peer-to-peer, la cible des segments, également, de marché des prêts, la désintermédiation, comme beaucoup d'autres, de services financiers décentralisés à une échelle d'ambition mondiale. Entre émetteurs, bénéficiaires, appuyer la sécurité des prêts, leur donner des canaux pour accéder à ces prêts. Et ils définiraient eux-mêmes, ces émetteurs et bénéficiaires, les conditions d'engagement de leurs prêts. Donc, vous seriez auto-responsable et vous pourriez définir par vous-même vos conditions. Durée, montant, taux. Donc là, on s'oriente vers le marché des prêts sur une vision plus user-first, plus user-friendly et personnalisée, c'est-à-dire adaptée à votre profil. Donc, les concurrents directs et indirects entre autres autour de ces projets, ça pourrait être Omaisgo, Komodo, Salt, etc. Salt, également intéressant, il faudrait aller le voir. Particularité de ce projet. Maintenant, on va voir Fantôme, FTM. Alors, eux, ils ont levé des fonds fin 2018, donc c'est une techno jeune également incertaine. Point d'interrogation ou complètement ambitieuse. Ambitieuse car aiguisant la curiosité actuellement. Vous allez voir aussi de nombreux réseaux en parlent. Est-ce qu'effectivement c'est fondé ou infondé ? Je vous invite à aller voir comme toutes les autres technos, le site web, le white paper, les functional specifications, etc. Le GID, avec tous les documents que vous pourriez trouver. Donc, site web de ce projet, une small cap pour l'instant qui annonce perturber et disrupter les infrastructures existantes. S'imposer comme the future of decentralized ecosystem. Promesse, point d'interrogation, être la première plateforme à disrupter les infrastructures. de paiement et du management des supplé-chaînes avec le déploiement de 10 apps construites sur la chaîne Fantôme. Opéra, avec une promesse de transparence, réduction des coûts, cible donc en termes de use the case et cas d'application, s'imposer et prendre sa place dans les révolutions industrielles. Appuyer les process métiers ou supports au sein des services de logistique, voire même trouver des use the case dans les process métiers du gouvernement, des télécommunications, prendre sa place et son importance au niveau des marchés de l'Internet of Things, les IOT, la tech food, c'est-à-dire la techno alimentaire, le secteur des services financiers, etc. Donc, en fait, ils aspirent couvrir de très nombreux secteurs. Alors, risque ou opportunité de trop se diversifier ? Au fond, il faut voir. Avantage concurrentiel de cette techno basé sur trois couches complémentaires. En remplacement des blocs, liste d'événements traités de façon insynchrone, on va avoir une application layer avec des smart contracts permettant le paiement, la livraison, la couche logistique, etc. On va avoir la deuxième couche, l'open wire layer qui met à disposition wallet, registreur, base, virtual machine plus calcul vérifiable. Et la troisième couche, opéra core layer avec un DAG basé distributed ledge. Un gossip about gossip protocol, alors c'est assez technique, allez voir si ça vous intéresse un peu plus en détail qu'est-ce que c'est. L'H6 consensus algorithm plus cloto, une sorte de witness event block with at least deux tiers des notes consensus. Atropos, c'est l'events block used to form a main chain. etc. Donc allez voir leur site internet pour voir leur roadmap, leurs promesses et là où ils en sont arrivés, concrets, abstraits, dans le déploiement, etc. Donc les 10 apps en d'autres termes, des applications décentralisées comme on l'a cité précédemment, construites au-dessus de la chaîne mère principale, seront construites donc sur la chaîne Phantom Opera avec une promesse de transparence à l'appui. Point d'interrogation. Donc, ce projet, il vise à assurer une infinie compatibilité sous-jacente à la technologie des DHG avec partage de données en temps réel sur un large panel de secteurs, segments, branches, etc. Parmi les nombreux partenaires, approximativement, apparemment, information, désinformation, une centaine, dont Oracle Corporation. Équipe est-il plus ou moins solide ? Il y a également une concentration de nombreux ingénieurs en provenance de Corée du Sud. Maintenant, on va voir d'autres projets comme par exemple Fusion FSN. Alors, je ne le développerai pas non plus, pourtant, il mériterait des petits paragraphes de développement. Eux, ils visent aussi la crypto-finance de l'Internet de la valeur. Là, en point clé, par exemple, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le fondateur serait le CIO de Quantum et de VeChain. Point d'interrogation. Donc, quelles sont, en fait, leurs politiques de fonctionnement à court, moyen, long terme ? Qu'est-ce qu'ils visent ? Alors, après, on va se penser sur FIDENCHAL, FDX. Alors, eux, ils ciblent le marché des assurances. Il y en a quelques-uns aussi sur le marché. Sécuriser et interconnecter les habitations, la vie, la santé, mettre en place, en fait, des sortes d'actifs interchangeables où le souscripteur pourrait changer sa police d'assurance. Ça permettrait de conférer l'opportunité d'ouvrir la concurrence du marché des polices d'assurance, quelque chose qui n'était pas vraiment fait. Donc là, on rupte la tokenisation de l'économie des assurances avec de nombreux actifs infiniment tokenisables, etc. C'est assez intéressant aussi ce projet. Puis, il y a aussi Ignosis, GNO, plateforme de prédiction de marché, confère risques et opportunités, plus ou moins les concurrents directs et indirects. Allez voir Augur aussi, c'est intéressant. Puis, Genesys Vision avec GVT, offrir un portfolio management system de la confiance privée, trust private. Trois parties, les managers, investors, investors, les brokers, plus ou moins santé, plus ou moins à côté, en support de ce projet, des personnalités aux commandes de tout ça, des pilotes dans l'avion. Le CIO se prénomme Charlie Shrem. Alors, c'est quand même le fondateur de Bitcoin Nation. Donc, est-ce qu'il faut se focaliser sur ce sujet ? Et bien d'autres pointures dans la team. Token et la fonction des use case et tokens, ce serait viser des options, des profits associés aux blockchains des smart contracts, trusts, etc. Donc, ça aussi, ce serait un projet qui mériterait d'être encore plus développé. Néanmoins, je vais vous en faire l'économie. Peut-être dans un prochain essai, j'irai beaucoup plus profondément sur chacune de toutes ces technologies. Icon, ICX, projet lancé en 2017, white paper disponible mais en coréen, sauf erreur de ma part. Ils ambitionnent quoi ? De créer un réseau décentralisé de blockchains indépendantes, compatibles avec n'importe quelle blockchain et visant à connecter des communautés pour permettre le partage d'informations via quoi ? Des smart contracts par l'intermédiaire de la plateforme Icon. Pour des cibles très variées comme les secteurs du monde financier, les assurances, la santé, etc. Ils fonctionnent pour l'instant sur la blockchain ETHROM. La particularité de leur techno, fonctionnant en loopchain blockchain central qui fonctionne sur la base de smart contracts. Particularité LFT pour loop faute tolérante qui utilise des mécanismes des algos de consensus DPOS. consensus évolutif, plus sécurisé, efficient, point d'interrogation. Loopchain, plus ou moins chain ID, devrait renforcer la sécurité et l'authentification. Les fonctionnalités, la possibilité de mettre en place des scores, c'est-à-dire du smart contract on reliable environment. Nexus servira de pont de communication entre les différents systèmes. La Team Icon travaillerait sur des systèmes d'intelligence artificielle associés à cette technologie afin d'optimiser l'efficience des promesses de produits et services à venir. Un partenariat potentiellement intéressant dans ce projet, Kiber Network. Voilà. Allez voir si ça vous intéresse, Kiber Network c'est assez intéressant également. Alors un autre projet aussi qui retient l'attention et qui aurait pourtant mérité que je développe un peu plus, un peu plus, c'est ex.ec.rlc. Alors cette particularité c'est une ICO française c'est un projet franco-chinois qui met quand même en place des partenariats très ambitieux concrets tels que Intel et Ubisoft et comme je vous l'ai dit qui mériterait d'être un peu plus détaillé ce projet. Donc ils sont encore au stade ICO à l'heure où je fais cet essai. Un autre projet l'Internet Note Token INT Alors quel est l'avantage concurrentiel ou les facteurs clés de succès potentiels de ce projet de ces équipes etc. Offrir une blockchain publique des jetons INT plus ou moins associés à une techno SDN C'est une répondre à des promesses d'outils techno d'amélioration des efficiences des réseaux en quelque sorte s'imposer comme de nouveaux standards des normes de communication et appuyer sur des architectures de cloud distribuées optimisant les ressources. Donc là se pose la question de savoir est-ce qu'on répond à des enjeux directs de décentralisation ou au contraire avec des clouds distribuées on est dans des perspectives de plus ou moins centralisation. Donc le but en fait de cette alternative technologique de ce projet ce serait de diminuer ainsi les congestions de données et optimiser les consommations d'énergie pour les intercommunications des internets des objets. Et oui c'est répondre à un point limitant également aujourd'hui donc ça peut avoir un réel intérêt et un projet très ambitieux. SIDWEB allez le voir alors Perspective d'évolution de structures IOTS Nouvelle génération de blockchain Internet of Things les BOT donc IOT I-O-E B-O-T beaucoup d'acronymes Standard de communication s'imposer comme des standards de communication offrir une base application plateforme INT fournit un token incentive de type TCP IP basé sur une architecture IOT désignée sur un chemin de décentralisation pour supporter l'entièreté de l'écosystème IOT des applications IOT et des INT de l'industrie écologique répondre par des réseaux intelligents de type Smart Grid des Smart Transportation des transports intelligents des Smart logistiques des Smart Home des Smart Billboards c'est-à-dire panneaux d'affichage intelligents etc. Allez voir leur site web alors cibler des niches des objets connectés des architectures multichaines une chaîne INT intègre la techno SDN utilisée SDN je le rappelle pour Software Defined Network la particularité de l'infrastructure SDN pourrait représenter une rupture technologique visant à simplifier l'administration réseau le cloud sa assistance un challenge et un facteur limitant donc des entreprises et des fournisseurs de data center des promesses qui au fond viseraient ainsi à augmenter l'agilité des entreprises augmenter l'efficience des temps de réponse et augmenter considérablement le volume de l'offre et de la demande donc c'est un marché potentiellement considérable actuellement partenariat point d'interrogation information des informations IBM voilà notamment IBM je le rappelle ils sont quand même partenaires sur de très nombreux projets blockchain alors remarque ah oui intéressant la différence de Yota qui souhaiterait s'imposer comme une alternative à la blockchain par sa techno Tungle qui n'est pas une blockchain INT souhaiterait quant à eux utiliser la blockchain dans son système IoT afin d'interconnecter les objets donc là on voit cible et même marché mais avec une réponse technologique différente donc c'est intéressant de les comparer allez voir Yota mon chapitre par exemple 6.1.2 IBM alors vous allez retrouver dans le chapitre 6.5.4 avec par exemple Hyperledger une blockchain privée fonctionnant sur un modèle PBFT et les partenaires les acteurs Linux IBM et notamment leur propre concept de Chanel etc etc IBM également impliqué par exemple entre autres parce qu'ils ne sont pas que là ils sont un peu partout dans le maillage des blockchains allez voir le chapitre 6.1.6 sur Stellar XLM alors maintenant on va s'intéresser à GoChain Go Seed Web GoChain alors qu'est-ce qu'ils ont sur leur Seed Web GoChain est une crypto cryptocurrencies entre parenthèses un actif une blockchain plus une blockchain supportant les smart contracts et les dix apps ok comme beaucoup d'autres scalable c'est-à-dire évolutive et hautement performant en termes de volume et de vitesse de transaction 1300 transactions par seconde 100 fois plus rapide actuellement que ETH qui en traite un peu plus de 10-13 transactions par seconde néanmoins ok pas le même nombre de transactions par seconde mais ils ne ciblent pas les mêmes marchés les mêmes fonctions produits services alors et ils n'ont pas la même puissance dans les teams de recherche et développement donc c'est à comparer alors à moindre frais pourquoi pas compatible également avec des wallets Ethereum donc ils interviendraient en technologie support à la force de frappe d'Ethereum peut-être point d'interrogation plus décentralisé plus rapide pour l'exécution notamment de contrats moins énergivore et plus écologique fonctionnant en POC c'est-à-dire en proof of concept la team serait constituée de nombreuses personnes qui présenteraient des carrières et des compétences historiques dans les architectures de type cloud le CEO de ce projet GoChain s'appelle Jason Decker le CTO Travis Reeder un software engineer Ben Johnson des advisors également par exemple comme le cofondateur MB Technologie Ben Godensee VP Cloud At Oracle Chad Harry Murat des partenaires investisseurs également comme Amazix une industrie d'experts impliqués dans de très nombreux autres crypto-projets start-up blockchain etc donc une sorte de fond peut-être GoChain dans ce cas de figure dans cette technologie les validateurs les nœuds eux seront répartis dans différents pays par différents acteurs entreprises notamment ou autres avantage concurrentiel et facteur de succès optimiser la décentralisation et la sécurité en évinçant notamment les risques d'attaques 51% etc les attaques civiles allez voir dans cet essai je le traite également remarque plasma sera une solution hors chaîne qui pourrait fonctionner également sur GoChain pour augmenter encore son efficience donc des synergies technologiques pour viser des synergies d'efficience plasma si vous voulez savoir de quoi il en retourne confère le chapitre 3 2 1 où je l'évoque le 5 6 2 le 6 1 2 et le 6 1 6 et ci dessous encore si vous êtes intéressé par qu'est-ce que le risque d'attaques 51% le mining les puissances de calcul les algos les ASIC les déchiffrements les H-rate etc allez voir les chapitres 3 1 4 3 1 5 3 1 6 5 6 4 6 1 1 6 1 2 et 6 2 etc etc amusez-vous bien je l'espère maintenant on va s'intéresser au projet Komodo KMD sur le fondateur il y aurait peu d'infos ou perso j'ai pas assez détaillé le sujet et je m'en excuse alors c'est issu d'un fork de Z-cash alors ça c'est intéressant aller voir aussi qu'est-ce que c'est Z-cash voir paragraphes sur les techno-anonymes Z-cash snarks le basé sur du D-proof-of-work c'est-à-dire du delay proof-of-work donc des nœuds particuliers avec des difficultés de minage variables et évolutives en sorte en quelque sorte des sortes de super nœuds des notary notes multiplicateur 64 qui offrirait la possibilité d'auto-sélectionner auditer dans le temps indirectement les nœuds plus ou moins atomique plus ou moins cross-chain swap c'est-à-dire convertibilité interconnection des différentes blockchains mot-clé barterdex et convertibilité également en autre coin donc ça peut être un avantage concurrentiel ou un facteur clé de succès chaîne parallèle c'est-à-dire indépendante de la principale c'est un avantage concurrentiel un facteur clé de succès en termes de sécurité également pour éviter les attaques de DDoS avec les DICO entre autres remarque les particularités évolutives implémentation amélioration du Z-cash sont plus ou moins implémentées sur le modèle du commodo également mais elles se distinguent allez voir la différence entre Z-cash commodo et quelle est leur particularité technologique et leur distinction donc l'ISC maintenant alors sur le même principe que d'autres soit on a une main blockchain plus ou moins des sides de chaîne langage de type javascript l'avantage c'est que pour le javascript nombreux développeurs l'utilisent simplicité semble-t-il de prise en main pour les développeurs notamment de dix apps donc ce serait peut-être favorable c'est un facteur clé de succès potentiellement pour permettre le développement de dix apps et donc le développement de l'ISC basé sur du DPOS temps de validation de la transaction dans ce cas de figure ce serait environ dix secondes alors attention c'est très évolutif et j'aime pas trop les données quantitatives ça évolue tout le temps dans ces domaines qui sont très dynamiques les frais devraient être bientôt proportionnels au montant des transactions concurrents de l'ISC on pourrait trouver ADA ICON mais beaucoup d'autres également objectif centralisation du partage être dans les top dix cinq le premier point d'interrogation en se basant simplement sur quoi javascript plus ou moins offrir des frameworks qui permettraient de proposer des sortes de toolkit de l'ISC pour déployer ses propres seichains pour y développer des applications blockchain de type d'apps par exemple des réseaux sociaux indépendants des jeux des applications financières et des exchanges voire des plateformes de stockage répondre à des solutions e-commerce e-boutique en ligne application des IOTS système de messagerie etc. donc des user case assez larges on va dire si vous êtes intéressé également chapitre 6.5.2 notamment qu'est-ce qui utilise quelle autre technologie utilise le javascript entre autres par exemple l'exemple de Bichain une blockchain hybride publique privée sans fork et scission de chaîne possible et donc par rapport à cette particularité normalement sans risque d'attaque 51 attaque civile maintenant on va s'intéresser à Nebulas ou Naz qu'est-ce que c'est alors eux ils ambitionnent de s'imposer comme la prochaine génération d'IOS avec des d'IAPS infinis alors allez voir IOS on l'a traité dans le 6.1.4 c'est très intéressant là aussi on pourrait passer énormément de temps et de chapitre à le développer c'est un projet qui semble être très ambitieux ou pas à voir devenir Nebulas donc ils ambitionnent de devenir le ou un Google décentralisé point d'interrogation alors maintenant on va essayer d'approcher en fait qu'est-ce que le projet NEM XEM alors il allait été lancé celui-là en 2014 2015 il serait plus ou moins complexe multicouche les transactions seraient validées par le POI c'est-à-dire le Proof of Importance basé en fait en quelque sorte sur du Proof of Stake classique plus ou moins des calculs de scores utilisateurs basé sur des volumes d'utilisation en quelque sorte basé sur la réputation de chaque compte utilisateur basé sur du langage Java donc très répandu au niveau des développeurs et donc peut-être potentiellement des développeurs plus aisés à recruter pour renforcer la team qu'on fère par un graphe chapitre 3 un 4 quels sont les différents langages de programmation et plus ou moins ceux qui sont utilisés le code a la particularité d'avoir été écrit sur une base vide on a une architecture en deux niveaux avec des couches serveur notamment le NIS pour le NEM infrastructure serveur notes plus ou moins une couche client avec le NEM communautaire client plus un client wallet léger mobile ceci offre la particularité cette technologie d'offrir en fait des multi-usages utilisateurs donc des multi-user cases qui vont le distinguer du réseau Bitcoin qui se limite lui le réseau Bitcoin au simple transfert de valeur entre émetteurs et bénéficiaires NEM parmi ces multi-usages a la particularité d'avoir des règles en multi-signes plus ou moins sécurisées plus ou moins chiffrées adossées à un système de réputation alors parmi les nombreux multi-usages use a case services et produits offrir une plateforme avec des options de services de paiement messagerie sortent proposer également des créations d'actifs mosaïques dans le périmètre également de la sphère financière telles que des monnaies numériques des coupons des actions des obligations etc on tokenise tout et en dehors sécuriser de nombreux types de certificats comme les votes des certificats de mariage de naissance de diplôme titre de propriété donc use a case peut-être avec des usages de type gouvernementaux offrir également des systèmes de traçage NEM voudrait aussi offrir des systèmes de traçage consistant à taguer marquer pour suivre les tokens ça cette option a été mise en place en 2018 semble-t-il après un hack c'est-à-dire après une opération de malveillance ciblée donc en fait une action corrective on va dire voire même proactive pour anticiper la gestion des risques de cette façon ils taguent les tokens pour être capable de les suivre et voilà et pour éviter en fait tout hard fork donc split de la chaîne pour résoudre un bug ou une opération de malveillance allez voir la DAO avec l'attaque de la DAO avec le projet ETHEROM notamment et les problématiques de hack au niveau des gaz smart contract et autres qui a donné lieu à l'ETC l'ETHEROM classique alors pour éviter un hard fork ok plateforme NEM c'est une plateforme de développement d'application et de smart contract c'est une blockchain qui offre l'option d'être plus ou moins privée avec un espace privé Mijin c'est une instances side chain privée elle se présente comme une solution plus ou moins de standardisation mais également de customisation dans le monde de l'entreprise et des promesses d'économie versus attention toujours prendre en considération ces nouvelles technologies on en parle en long en large dans le travers c'est la promesse de nombreuses économies mais attention versus quel coût d'investissement au départ temps ressources compétences formation etc etc voire même normalisation certification etc alors NEM ça va offrir la possibilité d'augmenter de la puissance de calcul des nœuds par l'utilisation d'un système qu'ils appellent le delegating harvesting la récolte déléguée du wallet par minage proxy sécurisé une techno propre à cette blockchain NEM comme on l'a dit fonctionne sur la base du POI c'est à dire un score utilisateur avec la possibilité de se connecter à des super nœuds ce super nœud en fait il offre la possibilité de déterminer la chance le score la probabilité de récolter votre chance de valider un bloc l'opportunité de ces particularités technologiques ce serait que les nœuds seraient moins phagocyteurs d'énergie et donc utilisation de machines moins onéreuses voire même peut-être une technologie plus verte également d'autres outils technologiques de customisation de blockchain comme les NEM Smart Assets Systems offrir également la possibilité de mettre en place des mosaïques configurables qui constitueront les Smart Assets en d'autres termes des ressources intelligentes intelligibles donc des solutions en plus évolutives séquentiellement et l'ensemble de ces fonctionnalités devraient être accessibles aisément via des API donc nombreux challenges alors allez voir les chapitres en interrelation avec celui-ci par exemple qu'est-ce qu'on appelle une blockchain privée publique de consortium chapitre 6-5 on va l'évoquer tout à l'heure confère également le chapitre 3-1-5 qui explique qu'est-ce que le Proof of Importance et les multidiversités de Proof of voilà la notion également d'algorithme de consensus de protocole nombreuses sources intéressantes et bien réalisées confère le document HTTPS doc.nem i-o-https-crypto-ast.fr avec la fiche NEM etc. Nucleus Vision ou encore NCache alors eux ils visent ruptez le marketing autour de l'utilisation de data clients ça aussi c'est un gros marché de gros challenge cibler également les marchés des IOTS je mets un S voilà le e-commerce le retail security la sécurité des magasins être capable d'identifier de mieux cibler les marchands les clients et tout potentiel effectivement de renforcement de sécurité la plateforme a une ambition Nucleus Vision ou NCache cette plateforme a une ambition plus ou moins marketing décentralisé être capable de mieux cibler le profil client une vision known your client first peut-être aller voir le sujet que je développe en 6-5 sur qu'est-ce qu'on appelle les VRM comparativement aux CRM etc etc mettre en place également des programmes de fidélité récompense client les liens entreprise et les clients affiliés augmenter ainsi l'efficience et les compétences de la relation client alors les compétences de la team maintenant mot clé alors il y a une interrelation avec les projets tels que SONM S-O-N-M Icon Foundation IBM encore et autre partenaire en mots clés on va trouver Intel Vodafone la techno de Neuron des networks le data plus ou moins intelligence artificielle on a un prototype box Ion concurrents nombreux sur ce projet peut-être Icon ICX Tron Ontologie etc timeline le timeline et la roadmap le futures in le suivi du plan d'action le planning seront des facteurs limitants ou au contraire renforçant la promesse de répondre à des challenges donc vision il faut voir là sur ce projet une vision déploiement très long terme alors donc je vous ai mis en dessous IBM rattaché au projet Hyperledger rattaché au projet Stellar rattaché au projet Internet Token ils sont sur de très nombreux projets maintenant on va s'intéresser à Omice Go OMG donc fondé en 2013 en Thaïlande Japon Singapour en Indonésie un advisor et pas des moindres Vitalik Butiren s'imposer comme une fintech offrir un portefeuille électronique en quelque sorte en marque blanche un processeur de transfert de valeur plus ou moins des chaînes de blocs interconnectées interchangeables etc plus ou moins livraison delivery d'unités de valeur répondent à de nombreux enjeux la techno qui irait une techno une promesse de techno qui irait plus loin que Ripple allez voir également Ripple le paragraphe 613 quel est leur challenge leur promesse et leur technologie sous-jacente offrir en fait des services et des produits autour du paiement sur blockchain des chaînes de blocs publics en offrant la possibilité de se connecter à Ethereum offrir la possibilité de transfert de monnaie de type agnostique c'est à dire plus ou moins des différentes devises plus ou moins différents actifs répondre aux besoins du e-commerce notamment B2B plus ou moins mettre en place des programmes de fidélisation comme par exemple des miles aériens ou tout autre actif sous-jacent des cartes de fidélité dématérialisées etc avec des possibilités de personnalisation à la demande qui sont les concurrents sur ce marché notamment au Miles Go alors ces concurrents ça pourrait être Stellar par exemple mais de nombreux autres également alors les enjeux c'est le nombre de transactions par unité de temps optimiser l'efficience du nombre de transactions la montée à l'échelle essayer comme beaucoup d'autres également de concurrencer Visia voire Swift plus ou moins Stripe alors un mot clé de la team direct ou indirect quels sont les influenceurs de l'efficience peut-être de cette team et de la promesse de relever de nombreux challenges alors il y a Joseph Poon je vous invite à aller voir on l'a déjà développé ce personnage Vitalik et confère le paragraphe sur qu'est-ce que Casper le projet Plasma Golem et qui est cet influenceur Roger Vert très actif dans la sphère médiatique plus ou moins des technos sous-jacentes algorithmes d'enjeu le proof of stake des ambitions et des cibles à l'international qui sont en expansion offrir plus ou moins des kits de développement logiciel qui leur sont propres associés SDK des projets actuellement déployés sur les marchés Asie, Pacifique et pas que des challenges en quelque sorte multiples dont compenser Omaze Go offre des challenges multiples dont compenser les limites des réseaux de réalisation des transactions traditionnelles version peut-être 4.0 ACH Fedware Ships CEPA SWIFT je rappelle SWIFT pour Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication une sorte de standard de référence dans notre monde traditionnel concurrencer Paypal Strap Alipay Google Pay et de nombreux autres FinTech donc ce projet Omaze Go ils sont très dynamiques en termes de communication des avancements de la communauté alors maintenant on va s'intéresser à un autre projet c'est le projet PART PART Infrastructure Plateforme Wallet d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça Infrastructure Plateforme Wallet des GUI c'est quoi les GUI ? c'est l'interface graphique utilisateur en quelque sorte la ligne de commande ou le particule co-pay sur Google Pay etc les caractéristiques techno services produits sont propres à chaque portefeuille ceci va permettre à des utilisateurs donc qui sont des émetteurs des récepteurs ou des bénéficiaires d'acheter de stocker de payer ou de créer leur propre contrat intelligent plus ou moins des diaps plus ou moins des services associés plus ou moins avec une base de confidentialité en permettant de lier de faire interagir les communautés et en assurant un pseudo-anonymat avec plus ou moins protection de la vie privée plus ou moins être capable de payer en parte en contrepartie des services rendus via cette plateforme donc là on est vraiment dans l'émergence en fait d'une économie parallèle de la rémunération d'une nouvelle forme en user case d'entrepreneuriat donc être capable d'être payé en parte en contrepartie des services rendus via cette plateforme alors cette plateforme elle est construite sur la base de Bitcoin Core donc compatible SecWeek Lightning Network donc allez voir également mon chapitre 3 qui évoque toutes ces technologies POS Proof of Tech Preuve d'enjeu Minage virtuel Droits de vote Récompense Noeud et Empilage à froid avec des ressources dédiées au réseau etc. Nombreuses sont les spécificités technologiques attenantes à ce projet Confère également chapitre 3 1 5 si vous voulez aller voir le Proof of Lightning Network je le traite dans le paragraphe 3 2 et 3 2 5 etc. Allez voir également le chapitre 6 1 5 si ça vous intéresse Bitcoin issu d'un des premiers forks du noyau du client Bitcoin également lui il est Segregated Witness et allez voir également les challenges autour de Lightning Network qui devra relever Confère également Raiden Network token RT avec ses canaux off-chain ses state channel et lui qui permet la création de transactions hors-chain similitude avec le Lightning Network point d'interrogation maintenant on va s'intéresser à un autre projet qui est Polymat Polymatie alors Polymatie l'adjectif qualificatif qui se référerait à quelqu'un qui porte la connaissance sur de nombreux systèmes alors c'est un système d'émission de Security Token point d'interrogation visant à distinguer Securities des Utility Token donc allez voir ce projet il permet de contourner de nombreuses discussions autour des cadres réglementaires notamment allez voir le paragraphe sur le Ripple 613 au fond c'est vraiment pas clair en fait chacun c'est très subjectif donc par exemple ce projet il permet de résoudre cette problématique donc système d'émission de Security Token visant à distinguer Security des Utility Token pour répondre également à l'encadrement des risques investisseurs etc. et répondre également aux exigences des cadres fiscaux en fonction de à quelle classe votre actif appartient alors Poly Poly il permet d'anticiper les exigences des régulateurs comme je l'ai dit anticiper la création de standards également basés sur les sécurités autour des KYC du droit de la propriété des Securities ou distinction avec les titres de répondre aux problématiques autour des ICO des Security Hight de la distribution des marchés etc. alors en quelque sorte c'est un support qualité sécurité pour le particulier l'investisseur ou le porteur de projet qui souhaite lever des fonds voilà et il va réguler les différents formats d'émission de tokens et de ce fait les catégoriser avec des cadres réglementaires attenants répondre au gouvernement voire même au fisc l'avantage concurrentiel facteur clé de succès il reposerait sur quoi le Segment Securities Token échange de jetons de titres plus automatisation de la distribution des dividendes plus ou moins un KYC token conformité de la source des fonds voilà la conformité du côté bénéficiaire est plus ou moins émetteur en accord avec quoi les réglementations prennent de l'avance sur le fait ce serait un avantage concurrentiel d'être en accord avec la mouvance et le dynamisme des réglementations notamment le cadre réglementaire des STO également la notion de délégation de jetons sorte d'eutérum des tokens de sécurité sur la base de la norme de référence le ERC20 qui viserait un nouveau standard de sécurité la norme ST20 donc est-ce que Polymath va offrir la possibilité de concurrencer même le token et la norme standard de référence actuelle de deuxième génération le ERC20 et ce qu'ils vont réussir à s'imposer c'est un challenge alors avantages concurrentiels facteurs clés de succès est-ce que ça pourrait reposer également sur la force de la team le point intéressant c'est leur CEO également donc le Chief Executive Officer le pilote Trevor Covenco plus des influenceurs qui sont sur des multi-projets dont notamment un influenceur peut-être majeur à considérer Overstock point d'interrogation confèrent également leurs démos sur leur site web au carrefour de la cryptographie finance et ingénierie tokens avec des échanges de titres total supply etc. il y a une démo sur leur site web que je trouvais intéressant à suivre est-ce qu'ils vont vraiment répondre en fait au challenge d'être capable de disrupter le marché de l'échange de titres ou pas puis on va voir un autre projet avec toute autre particularité technologique et d'autres challenges attenant à ceci Power Ledger alors Power Ledger P-O-W-R c'est répondre au challenge d'offrir de l'électricité décentralisée créer et contrôler les productions les distributions mieux répartir mieux distribuer voire mieux réutiliser plus ou moins attenant à des réseaux publics plus ou moins privés travailler à déployer des DER c'est-à-dire des formats de Distributed Energy Resource plus ou moins associés à des batteries décentralisées alors ça ça vise un marché peer-to-peer de l'énergie du petit voire du gros producteur plus ou moins associé à l'exécution de smart contracts c'est-à-dire des clauses d'exécution automatique allez voir mon paragraphe sur les smart contracts les tokens associés donc le P-O-W-R et les SPARKS également S-P-A-R-K-Z de nombreux concurrents quand même sur le domaine allez voir je le développe aussi dans le paragraphe 6-5-5 sur des user case de type BZH qui travaillent également sur le sujet BZH Bretagne notamment très nombreux concurrents comme Sun Contract le but ce serait de se passer d'EDF donc de fournisseurs d'énergie centralisée possible ou impossible est-ce qu'au fond c'est une utopie ou c'est vraiment un challenge réalisable la limite des challenges de ces projets en France repose peut-être sur la notion qu'aujourd'hui la distribution énergétique a une position vraiment étatique de propriété des énergies établies c'est historique donc à terme ce ne serait pas décentralisable à 100% qui sait on a des acteurs majeurs donc en France sur l'électricité donc maintenant on va voir un autre projet qui s'appelle PUNXNPXS alors cofondateur ZACCHI alors là c'est une petite équipe pour l'instant parce que c'est un projet ambitieux mais très jeune le siège serait à Singapour à Shenzhen Jakarta etc ils ambitionnent d'aller à Londres en Amérique latine en Amérique latine ils y sont déjà enfin c'est une équipe qui semble dynamique mais ambitieuse ou alors PUNXI point d'interrogation je ne sais pas mais la technologie sous-jacente est très intéressante également et leur dynamisme marketing visibilité est également assez impressionnant alors offrir une chaîne de bloc à deux couches le PUNXX basé sur ETHEROM connectable à la chaîne ETHEROM par des plugins donc quelque chose de simple à mettre en place mettre à disposition en quelque sorte donc ça c'est leur ambition mettre à disposition des magasins des points de vente physiques partout dans le monde et là ils sont déjà en train de pas mal mailler le monde ils sont très actifs en termes de team démocratiser les paiements par des jetons de type NPXS déployer ces dispositifs terminaux technologiques de PDV c'est à dire point de vente chez de nombreux e-commerçants pour espérer ambitionner devenir le leader voire même ils ambitionnent de concurrencer les distributeurs automatiques de bitcoin voilà opportunité force faiblesse allez voir le MOF c'est intéressant on pourrait aussi décliner quelques chapitres là-dessus fournir plus ou moins peut-être à terme des cartes de débit plus ou moins des fonctions basées sur des fonctions X SDK le SDK c'est le kit de développement logiciel fournir des solutions API pour interface de programmation application des IOT internet des objets connectés capables de devenir eux-mêmes les nœuds de cette blockchain de nombreuses autres technologies utilisent ce principe connecter les objets pour devenir eux-mêmes les nœuds de cette blockchain et faire émerger de ce fait différents types d'internet etc alors partenariat fake news information des informations ils seraient en collaboration avec le projet NEMIO voire même Stellar alors plus ou moins notamment fournir des cryptos étatiques gouvernementales par exemple ils sont en collaboration avec les émirats arabes unis notamment à Dubaï en fait l'EM crédit utiliserait déjà la solution XPOS donc le POS c'est une technodite intelligente qui se connecte à la blockchain de Pundix donc allez voir mon paragraphe sur Dubaï notamment alors on va le regarder le paragraphe Dubaï il est Dubaï Moyen-Orient le paragraphe 415 donc je me remets voilà sur mon paragraphe donc partenariat donc Dubaï l'EM crédit alors est-ce que voilà information des informations il a également testé un nouveau service notamment il a testé un service avec son Xphone sous application Android et il a testé ce service à Bali en fait il offrirait la possibilité de là aussi offrir différents canaux pour accéder à son écosystème de chaînes de blocs la fonction X en plus des appels téléphoniques sur la blockchain reliée Pundix donc très ambitieux et des usages mobiles partenariat plus ou moins information ou désinformation Manticora Capital un fonds d'investissement également des cibles à Bogota en Colombie où ils auraient déjà potentiellement déployé des points de vente allez voir point d'interrogation le Brésil aussi l'Afrique l'Indonésie donc des pays potentiellement en voie de développement voire même des pays qui subissent actuellement des crises géopolitiques allez voir également par exemple le changement de gouvernance au Brésil et autres alors des concurrents potentiels plus historiques qui pourraient-ils être par exemple aller voir le projet aussi très intéressant Monaco et Gemini et leur techno sous-jacente et également leur promesse de challenge alors moi je dirais que ce projet il est à suivre mais il est effectivement très ambitieux alors un autre projet qui peut être intéressant aussi également à essayer d'approcher comprendre allez voir le site quantum.org etc. ICO DApps lancer ce projet il est relativement récent on va dire 3-4 ans lancer en 2015 eux ils visent une utilisation dans le monde de l'entreprise donc use the case entreprise c'est-à-dire offrir des solutions clés en main plus corporate plus business plus peut-être SaaS aider les entreprises pour construire des DApps décentralisées sur des solutions mobiles compatibles avec de nombreuses autres solutions blockchain existantes donc répondre aux enjeux d'interopérabilité de modularité etc. donc ça c'est un challenge très ambitieux la team en fait elle aurait multi-origine dans les mots-clés des multi-origine il y aurait des compétences historiques avec des personnes dans le Nasdaq Alibaba également si Alibaba vous intéresse allez voir le chapitre 2, 2, 1 4, 1, 1 4, 1, 6 et il aurait le quantum un CEO intéressant aussi un co-CEO on va dire qui s'appelle Patrick Day allez voir qui c'est Jordan Earls et leur architecte Neil Mailly alors quantum c'est basé sur une infrastructure de Bitcoin Core c'est une plateforme qui va utiliser la preuve d'enjeu le Proof of Stake à titre de rappel la preuve de travail Proof of Work exemple Bitcoin dont la fiabilité historique semble approuvée depuis 10 ans on a fêté son anniversaire comparativement à Ethereum version modifiée de la virtual machine ETH donc ce type de protocole nécessite un matériel et un équipement informatique lourd plus ou moins sophistiqué puissant le risque autour de tout ça c'est que dans le Bitcoin et autres il y a beaucoup d'appareils qui sont coûteux qui vont avoir des morts programmés en plus ils deviennent rapidement oxolètes enfin bon bref ceux qui participent à accroître les coûts en plus de consommation énergétique et électrique plus ou moins des rendements nets diminués de tous ces influenceurs indirects bref ce qu'il faut comprendre c'est que voilà il y a des grandes discussions autour de risques ou opportunités d'utiliser le proof of stake ou le proof of work voilà on l'a déjà également explicité dans le paragraphe 6.1.1 c'est à dire que quand vous avez vous gagnez d'un côté vous perdez de l'autre donc ça dépend des cas d'usage et de pourquoi on vise à les utiliser également donc ça on l'a vu tac 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 allez voir le paragraphe il y a le chapitre 3.1.5 également aussi sur les qu'est-ce qu'on appelle le proof of stake les preuves d'enjeu etc qui pardon favorise la participation directe des utilisateurs des réseaux etc alors quantum avantage concurrentiel facteur clé de succès ça viserait quoi combiner les technologies de deux puissantes blockchain mères le bitcoin et l'Ethereum bitcoin blockchain première génération publique et Ethereum seconde offrir ainsi une version fiable et intercompatible de la machine virtuelle Ethereum le VM donc c'est compiler les opportunités de ces deux technologies remarque peut-être les faiblesses automatisation offrir des possibilités d'automatisation des procédures plus ou moins des possibilités en user case cas d'utilisation entreprise des gestions automatisées des supply chain c'est à dire des chaînes logistiques pas de nécessité d'être totalement en plus synchronisé à la blockchain principale pour utiliser les d'apps ce qui la distingue de ce fait des technos supportés par Ethereum confère chapitre 319 les d'apps et prise en charge des IOT par mobile alors quantum ils ont et ils auraient de nombreuses d'apps en stade de développement notamment Bitchat Data Wallet IA ME Inc Matchpool K-B-A-O Energo Hyperpay Mediblock Spichen Pundix Vevu donc allez voir leur site internet et leur white paper etc Rayden qui c'est Rayden ça aussi c'est un projet qui aiguise un peu la curiosité Rayden ou RDN c'est un BrainBot Laps basé en Allemagne permettant de mettre en place des transactions de type off-chain pour la blockchain Ethereum Rayden serait divisé en trois projets Rayden Redos et Rayden Network qui serait le projet principal Rayden se présente ainsi comme une extension complémentaire d'Ethereum similaire en quelque sorte au réseau Lightning les nœuds s'exécuteraient communiqueraient conjointement et mutuellement offrant la possibilité de créer des contrats dits intelligents offrir des canaux de paiement permettant des transferts bidirectionnels en mode off-chain off-chain je vous le rappelle on l'a traité mais c'est un procédé qui permet de ne pas faire intervenir une chaîne principale dans ce cas de figure Ethereum et la méthode off-chain est une méthode indirecte qui permet l'exécution automatique de paiement via le réseau établi et dédié des contrats intelligents en fait vont conditionner les conditions c'est à dire la durée par exemple du canal de va-et-vient qui sera exécutable notamment la quantité de jetons qui sera séquestrée sur la blockchain Ethereum etc la quantité de fonds à transférer les signatures numériques attenantes etc plus ou moins de nombreuses autres fonctionnalités de transfert privé alors Raiden limite ça pourrait être comme bien d'autres projets la scalabilité la montée en charge etc donc allez voir les chapitres attenants Raiden par exemple le chapitre 3-2 enjeux technologiques scalabilité scaling set with charting lateling network chapitre 6-1-2 Ethereum fork les mises à jour et notamment le challenge de Constantinop allez voir aussi plus haut celui qu'on a traité sur A-Eternity le chapitre 2-2 et 6-1-2 qu'est-ce que le projet Lightning et le projet Ethereum qu'on fait Lightning notamment et Bitcoin cette fois-ci avec le 2-1-2 3-2-5 et le 6-1-1 petite comparaison maintenant on va s'intéresser à un autre projet également relativement jeune relativement frais encore dans des phases complètement abstraites de R&D avec des ambitions seulement couché sur du papier du white paper etc des fonctionnales spécifications SIACON alors ici ce serait fournir une infrastructure mettre à disposition une infrastructure avec des tokens minés et tradés ce serait d'offrir des produits services de par l'utilisation d'une plateforme de prêts d'espace de stockage donc viser le secteur des clouds décentralisés des réseaux peer-to-peer décentralisés répartis sur une multitude de petits serveurs splittés sécurisés cryptominables ou des wallets permettant le partager des fichiers plus avantageux financièrement par exemple comparé à l'achat de cloud par exemple sur Amazon qui pourrait être payable cette fois-ci en SIACOIN l'inconvénient nous n'en sommes qu'au début également est-ce que ce projet va répondre à des problématiques de cloud décentralisé ou au contraire centralisé etc donc remarque confère le prix du site web sia.tech voilà il donne des indications quantitatives de prix donc je ne vais pas faire la promotion moi je n'ai aucun partenariat donc allez voir donc plus ou moins des points limitants peut-être la lenteur du réseau pour l'instant plus ou moins des temps d'installation du wallet uploadé de la récupération des fichiers etc d'un aspect pratique l'opportunité à côté en contrepartie ce serait peut-être l'opportunité de sécuriser le partage de fichiers qui serait dit sensible voire même volumineux volumineux pardon SIACOIN l'ambition peut-être ambitionner de devenir un futur YouTube un Dropbox de façon décentralisée sécurisée qui sait avantage concurrentiel facteur clé de succès peut-être la sécurité étouffer les menaces liés à la sécurité des ASIC peut-être tiers et H-Rate donc répondre et anticiper la gestion des risques autour des risques d'attaque 51% si les mineurs détenaient suffisamment de H-Rate plus ou moins des hardfork via filial obélisque créer des écosystèmes ainsi sains de minage dénués de risques pourquoi pas éviter les piratages les non-conformités techniques ou autres de cloud de serveurs donc anticiper la gestion des risques autour des PCA des PRA de l'automatisation des plans de continuité d'activité des plans de reprise d'activité donc par cette technologie on répond à quelque chose qui était mis en place avant par un contrôleur interne par un contrôleur de la sécurité des systèmes d'information qui procédait à des analyses de risque et qui lui implémentait ce PCA et ce PRA donc là on a une automatisation de la sécurisation du process et donc le facteur humain remplacé par des outils technologiques qui automatiquement répondent à peut-être ce besoin alors qu'est-ce qu'un fork ou une airdrops allez voir par exemple le chapitre 5, 6, 10 si ça vous intéresse les attaques 50 T1 etc puis par exemple le chapitre également 3, 1, 4 sur qu'est-ce qu'on appelle la notion de serveur d'architecture maintenant on va s'intéresser à un autre projet le projet TENX que j'aurais pu bien plus développer aussi parce que très intéressant donc c'est une société US plus ou moins également très ambitieuse parce qu'ils ambitionnent d'essayer de relever de la challenge de devenir le futur mastercard offrir des cartes de débit de crédit plus ou moins des agréments également associés à des agréments est-ce que ça va être des concurrents ou des partenaires de Visa est-ce qu'ils vont être solides TENX c'est vrai qu'il y a une grande volatilité des cours également donc bon il faut voir si ce projet il est fiable les partenaires ce serait plutôt risque ou opportunité il faut aussi le voir et offrir comme en produits et services ils ambitionneraient offrir en fait se mettre comme une fintech une fintech et permettre la conversion de crypto en fiat Tezos alors Tezos ça aussi au niveau médian ils ont subi une pluie de critiques ils ont des retards dans les plans d'action des jalons de déploiements mais pour autant c'est un paragraphe qui aurait je pense mérité bien plus de développement de ma part voilà j'ai peut-être un peu manqué de temps et je ne veux pas vous diluer mais Tezos c'est un projet à part entière aussi il faut voir risque opportunité il faut vraiment le déployer le white paper est intéressant et je sais que j'ai pas mal de notes également sur Tezos c'est un projet qui effectivement offre en première ligne de nombreux risques mais sous-entendrait de nombreuses opportunités intéressantes également enfin bon bref Xilica également CEO Xingxudong le code source il est public code name plus ou moins red prone alors il est non Turing complet il a un wallet en test net les options de mettre en place des multi signatures plus ou moins cosy une redesign architecture qu'ils appellent WP des plateformes run application de partage plus ou moins des challenges de remplacement de tokens du ERC20 détail lime déjà long token securities utilities permettant de distinguer ces deux types de tokens ce serait ils offriront la possibilité de mettre en place en fait des plateformes multi processing plus ou moins des contrats intelligents offrir une plateforme à très haut débit sur des challenges et répondre à des challenges de théorie scalabilité off on chaîne répondre également à des problématiques d'interopérabilité être des hybrides consensus protocol sécurité propriété privée stockage sharding optimiser les taux de transaction par seconde en subdivisant le réseau les shards les nœuds seraient divisés en groupes en fragments en micro blocs plus ou moins combinaison à la chaîne de blocs mer plus ou moins des options management blocs DS directory service data mineur plus ou moins des data transactions qu'on arriverait qui se distinguerait langage de programmation par contre avantage ou inconvénient le xili sur ce marché il y a également de très nombreux concurrents et ou complémentaires et ou valeur ajoutée le premier concurrent direct ce serait Visa Euterom Cardano Neo et Hostelar Airchain également donc Visa répond à des challenges de décentralisation de répartition de gouvernance répond aux problématiques de consensus de rétribution de récompense bref dans ce projet j'aime pas les données quantitatives mais on aurait à peu près des récompenses qui seraient attribuées à 40% des mineurs à peu près 30% pour la communauté 30% sur les dividendes de team des advisors des partenaires 10% fonds d'investissement seraient réinvestis pour le support R&D notamment par le biais de Hacker & Capital 10% pour la R&D direct 5% pour la fondation Xilica etc. donc plus ou moins d'autres pourcentages donc allez voir vous-même ces données parce que j'aime pas les chiffres on les fait parler comme on veut alors autre très nombreux partenaires notamment pour Xilica notamment les investisseurs quantitatifs et qualitatifs sembleraient exponentiels point d'interrogation peut-être gouvernement dont l'état de l'art est difficile et de plus en plus fastidieux à mettre à jour risque ou opportunité alors comme d'autres nombreux autres projets voilà leurs actions pour l'instant elle est plutôt concentrée sur le continent asiatique et les gens les gens qui et ils Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501